Bonjour et bienvenue pour cette séance de douille matinale et de réveil musculaire suivi de quelques étirements. Placez-vous debout, les deux pieds parallèles et ouverts à la largeur du bassin, et ressentez le contact de vos deux pieds sur le sol. Prenez conscience de l'appui de votre corps au niveau des plantes de pied, et placez votre centre de gravité à l'aplomb du pubis. Fermez les yeux, déverrouillez vos genoux et allongez votre dos. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre et imaginez un fil accroché au sommet de votre tête qui vous étire vers le ciel. Lâchez bien les épaules et les bras, votre nuque est allongée, le menton très légèrement rentré. Puis commencez à respirer en sentant le souffle qui part de vos pieds et remonte jusqu'à la tête et au bout des doigts sur l'inspiration. Puis le souffle qui s'écoule de la tête et du bout des doigts jusqu'à vos pieds sur l'expiration. Faites quelques respirations en ressentant le souffle parcourir et traverser tout votre corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Puis rouvrez les yeux et effectuez un mouvement de twist en balançant le haut du corps de droite à gauche. Lâchez bien vos bras et vos épaules afin que le mouvement soit libre et que vos bras s'enroulent naturellement autour de votre taille. Puis doucement, ralentissez le rythme et laissez le mouvement s'arrêter de lui-même. Enfin, pour réveiller les articulations des genoux et des épaules, faites ce mouvement dynamique de plier sur lequel vous soufflez par la bouche en balançant vos bras. effectuez ce mouvement une dizaine de fois. Puis secouez vos bras et respirez. Maintenant, vous voilà prêt pour votre séance de douine. frottez énergiquement vos deux mains l'une sur l'autre en montant et en descendant et sentez la chaleur qui s'en dégage. Puis relâchez vos bras. Faites trois fois le geste fraîcheur en glissant vos deux mains sur le visage, l'arrière de votre tête et repassez sur le devant de la poitrine en expirant. Tapotez tout votre visage et votre cou avec le bout de vos doigts. Puis repliez vos doigts et tapez votre crâne avec le dessus des doigts. Ligne médiane, puis les deux côtés en passant bien autour des oreilles. Lissez votre cou avec les deux mains en alternant l'une après l'autre. Empoignez votre nuque et tournez votre tête. Faites-le trois fois d'un côté, puis changez de main et recommencez trois fois de l'autre côté. Repliez maintenant vos doigts et venez tapoter toute la zone pectorale d'une épaule à l'autre. Continuez en venant tapoter l'intérieur de votre bras, de l'aisselle jusqu'au poignet, sur la face yin du bras. Faites la même chose sur l'arrière de votre bras, de l'épaule au poignet, sur la face yank. Maintenant, lissez votre bras de l'épaule jusqu'au doigt à l'intérieur et des doigts jusqu'à l'épaule sur la face yank. Terminé en venant tire-bouchonner chacun de vos doigts, du pouce jusqu'au petit doigt et en pinçant bien l'extrémité de vos doigts. Faites maintenant un étirement du poignet, flexion, extension, puis venez chauffer autour de votre poignet avec pouce index. Relâchez, respirez. Vous pouvez maintenant recommencer la même opération sur l'autre bras. D'abord tapoter la face interne, yin, puis la face extérieure, yang. Lisser, intérieur, extérieur, en enveloppant bien l'épaule et l'omoplate et terminez en travaillant chaque doigt du pouce jusqu'au plus petit. On tire-bouchonne, puis on pince bien l'extrémité. Étirez le poignet, flexion et chauffez bien tout le tour du poignet. Enfin, secouez vos deux bras. Passons maintenant au flanc et aux côtes. Glissez vos deux mains de l'arrière vers l'avant en descendant progressivement de la poitrine vers la taille. Enfin, repliez vos doigts et tapotez tout votre dos en descendant bien sur la région lombaire et glissez avec vos deux mains énergiquement de haut vers le bas. Placez vos deux mains l'une sur l'autre et posez-les au niveau de l'abdomen puis faites un massage circulaire sur votre ventre dans le sens des aiguilles d'une monte. Enfin, relâchez, faites une petite pause pour respirer. Penchez-vous en avant. Venez tapoter avec les doigts, repliez tout l'intérieur de vos cuisses et faites la même chose en descendant sur tout l'extérieur et l'arrière. On tapote à l'intérieur, fascine et on tapote en descendant à l'extérieur et sur le côté, la fascine. Et puis on lisse. On remonte sur l'intérieur et l'avant. On descend sur l'extérieur et l'arrière en allant bien jusqu'au bout des orteils. Voilà, vous faites trois fois et vous relâchez. Finalisez votre séance maintenant en faisant la toilette énergétique qui permet d'activer toute la chaîne des méridiens yin et yang. On commence à l'intérieur des pieds on remonte sur toute la face avant, la fascine on glisse intérieur-extérieur du bras gauche, poitrine intérieur-extérieur du bras droit, poitrine le geste fraîcheur on va bien cou, nuque et vous descendez avec vos mains sur toute la face postérieure, dos et jambes voilà, vous le faites trois fois vous pouvez accélérer la dernière fois si vous maîtrisez bien la technique. Voilà, votre séance de doing matinal est maintenant terminée nous allons passer à quelques étirements. D'abord, faites une grande inspiration en montant vos deux bras par le côté et en venant toucher les dos de main ensemble la tête suit le mouvement inspire, vous étirez vous allongez vos flancs, vos bras expire, vous relâchez vous faites trois, quatre fois cette grande respiration puis nous allons passer à quelques exercices pour la tête et le cou venez tourner votre tête de droite à gauche en amenant bien votre menton au-dessus de votre épaule et en essayant de bien fixer vos épaules afin de ne pas tourner le buste replacez ensuite votre tête dans l'axe et venez incliner votre tête ramenez le menton vers le cou puis étirez votre cou en essayant de ne pas trop casser votre nuque donc allongez la nuque rentrez le menton puis étirez votre cou pensez à bien lâcher vos épaules les genoux sont légèrement déverrouillés pour ne pas avoir trop de tension au niveau des jambes enfin venez incliner votre tête de droite vers la gauche en amenant votre oreille vers l'épaule le visage reste de face puis on reprend cette position et on vient faire un étirement placez votre main droite votre main gauche sur votre oreille droite et venez étirer tout le côté droit de l'oreille jusqu'à l'épaule lâchez bien votre bras droit respirez dans la position puis avec votre main droite venez empoigner le côté gauche de votre tête lâchez votre épaule et votre bras gauche et sentez l'étirement de l'oreille jusqu'à l'épaule visage de face on respire calmement relâchez vous allez maintenant plier votre bras gauche et amener la main au niveau de l'épaule ou de l'omoplate puis l'autre main appuie sur le cou de manière à créer un étirement au niveau du triceps idéalement vous gardez votre tête bien droite le menton dégagé du cou on relâche faites la même chose avec votre bras droit glissez la main en arrière sur l'épaule ou l'omoplate empoignez votre coude avec l'autre main et appuyez les genoux sont toujours déverrouillés respiration calme on dégage le menton du cou puis vous relâchez bien vos deux bras on fait un étirement pour les épaules vous pliez, vous fermez votre bras droit devant attrapez-le avec l'autre main et venez étirer toute votre épaule droite créez une résistance votre bras droit repousse en fait votre main gauche pensez à bien abaisser vos épaules on relâche et on fait la même chose de l'autre côté on attrape son bras l'épaule bien descendue le bras repousse la main regardez bien devant vous respirez puis vous relâchez vos deux bras vous allez maintenant faire un enroulement du dos vous lâchez votre menton et vous venez relâcher progressivement tout votre dos vers l'avant pour enrouler la colonne les genoux sont déverrouillés lâchez bien votre tête, vos épaules et vos bras arrivez vers le bas vous pliez sur l'inspire et vous tendez vos jambes sur l'expire on écrit un étirement en arrière des jambes des cuisses des mollets et des genoux pour remonter genoux déverrouillés vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre la tête et les épaules en dernier ouvrez maintenant un peu vos pieds un peu plus large que la largeur du bassin montez votre bras gauche et faites une flexion latérale votre main droite s'appuie sur le genou ou un peu plus bas et vous venez étirer tout votre flanc gauche de l'épaule jusqu'à la hanche le visage est tourné vers le haut vous regardez sous votre bras vers le ciel et vous sentez l'étirement de tout le côté gauche de la hanche jusqu'au bras revenez relâcher puis tranquillement remontez votre bras droit et partez en flexion latérale pour venir étirer l'autre côté faites attention de ne pas partir en avant avec vos épaules restez bien sur un plan frontal et à nouveau ressentez l'étirement dans tout votre côté droit de la hanche jusqu'à l'épaule puis relâchez une heure de respiration et passons à l'étirement suivant vous entrelacez vos doigts vous allez bien plier vos genoux les pieds sont parallèles un peu plus large que la largeur du bassin et vous appuyez avec vos pieds dans le sol pendant que vous montez vos bras vers le haut vous créez un étirement au niveau du dos de la taille des bras, des épaules puis basculez votre dos vers l'avant pour vous retrouver le dos plat le coccyx part vers l'arrière vos bras poussent vers l'avant vous êtes dos plat les jambes bien fléchies puis doucement venez allonger vos jambes projetez vos bras dans la diagonale avant sans poser vos doigts et placez votre tête de chaque côté des oreilles puis doucement lâchez votre tête, vos épaules et vos bras venez plier doucement les genoux et déroulez tranquillement votre dos la tête et les épaules en dernier ouvrez maintenant vos jambes un peu plus large les bras à l'horizontale vous allez faire un mouvement de torsion votre main gauche vient s'appuyer sur l'extérieur de votre jambe droite genou, mollet ou si vous le pouvez votre main au sol le bras droit vient vers le haut la main dirigée vers le ciel vous regardez vers le haut sentez bien la torsion au niveau du bus de la taille les deux jambes sont tendues puis vous relâchez en avant au centre déverrouillez vos genoux et déroulez tranquillement votre dos respirez vous allez faire maintenant la même chose de l'autre côté ouvrez à nouveau vos bras faites une torsion amenez votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche, au genou, mollet, cheville ou à l'extérieur du pied si c'est possible attention de ne pas avancer l'autre hanche puis tournez bien votre bras vers le ciel visage dirigé vers le haut, vers la main on respire bien dans la position et on ressent bien la torsion au niveau de la taille et du buste lâchez tout puis tranquillement déroulez votre dos enfin montez vos bras étirez-vous vers l'avant les jambes sont bien écartées et venez relâcher votre tête et vos mains entre vos jambes puis pliez vos genoux en passant le dos plat et tendez les jambes en rentrant la tête et en regardant vers l'arrière inspire, on plie les genoux on se place dos plat expire, on tend l'arrière des jambes on essaie de descendre de plus en plus le dos la tête à la fin, vous pouvez glisser les mains entre les jambes pour étirer encore plus regard tourné vers l'arrière rapprochez un peu vos pieds déverrouillez les genoux et déroulez votre dos tranquillement vertèbre par vertèbre la tête et les épaules en dernier voilà, cette séance s'achève merci de m'avoir suivie une très belle journée à vous merci de m'avoir suivie